Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi, nous serons le 24 mai, on prendra la direction de Longchamp pour un quintet en rayon 1, course 3, c'est le prix de la place Vendôme, c'est un handicap première épreuve, petite classe 2 pour des chevaux âgés de 5 ans et plus, il y aura 1600 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Longchamp et ils seront 14 donc au départ de ce quintet de début de semaine, jour férié, lundi, lundi de Pentecôte, départ donné à 15h15, je vais aussi vous donner mes 8 préférés assez rapidement, j'ai retenu en tête le 7, go to Hollywood, le penseur de Yann Barbero, la monte de Grégory Benoît, il a tiré l'as derrière le stade de départ, ce qui va être un avantage dans une piste qui sera probablement d'ailleurs souple, très souple, ce qui va d'ailleurs lui convenir, c'est un choix qui tourne autour du pot à l'heure actuelle, il reste sur plusieurs accès sites dans des courses handicap, et notamment la dernière fois deuxième d'un handicap sur distance plus longue sur cette piste de Longchamp, course remportée par un certain Huking, il a échoué de pas grand chose pour la victoire, Huking qui va courir une belle listée d'ailleurs dans cette réunion de Longchamp, go to Hollywood, il mériterait de remporter une telle course, ici il va falloir le bon parcours, mais si ça se passe bien, il devrait lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 2, Prince Hamlet, le penseur de Mauricio Delcher Sanchez, la monte de Joritz Menzabal, il a tiré le 11 derrière le stade de départ, c'est un cheval, attention à lui, qui avait remporté son quintet l'an passé en 42 valeurs sur cette piste de Longchamp, c'était son fameux parcours du toboggan, le faisant bien, il a été pénalisé ensuite de 2-3 kg, ensuite il a connu un peu des fortunes diverses, il a deux courses de rentrée cette année, une à 5 clous dans une course à condition terminant parmi les derniers, et récemment il a couru en Espagne du côté de chez lui à Madrid, se classant 3ème, attention, il a déjà gagné à Longchamp, c'est un cheval qui va aller parmi les chevaux de tête, qui a un numéro de corde qui peut lui permettre de faire un petit effort en partant, et ensuite pourquoi pas de garder un bon classement jusqu'au bout, attention, il est capable de gagner une telle course, si ça se passe bien évidemment. En troisième position, j'ai mis le 6, Pegasus, le pensionnaire de Fabrice Vermeulen, auquel il vient de rejoindre ses box, la monte de Michael Barzalona, et d'attirer le 4 derrière les stades de départ, c'était un ancien pensionnaire de Sacha Smerzek, qui était mon pénalty du jour la dernière fois sur Pegasus, le 6 mai, sur les 1900 mètres de la moyenne piste de Longchamp, s'imposant très bien dans un réclamé, il le faisait très facilement, à noter qu'il a couru 3 fois Longchamp, il a toujours fait l'arrivée en 3 courses, niveau quinté, il avait remporté son quinté l'an passé sur la piste d'Angers en 35 MB de valeur, en terrain plutôt très assoupli, il est en 42 valeurs ici, mais attention, c'est un bon cheval, si ça se passe bien, cette fameuse deuxième course après une rentrée, le cheval évidemment peut lutter ici pour les premières places. En quatrième position, Jimmy Lass, Rewrite the World, le pensionnaire de Cédric Rossi, la monte de Maxime Guillon, il a tiré le 6 derrière les stades de départ, ça ne s'est pas très bien passé, alors du 4 et du 2 mai, où malheureusement avec son numéro de corde qui était tout en dehors, le 16, il n'a jamais pu donner la moindre chance à ses preneurs, le handicapeur a fait un geste de 1 kg, attention, c'est un cheval qui n'avait pas trop été bien loti avec les numéros de corde, là il a un bon numéro de corde, le 6, et donc il peut être monté non loin des chevaux de tête, s'il venait à trouver l'ouverture, attention, avec les 1 kg en moins, il est capable de surprendre, là encore à Bellecôte. En cinquième position, Jimmy Le 9, The Big Smoke, le pensionnaire de Carlos et Yann Nerner, la monte de Ronan Thomas, il a tiré le 12 derrière les stades de départ, c'est un cheval qui avait remporté son handicap sur la piste de Deauville au début du mois de décembre sur la PSF, il a pris 3 kg, il a ensuite connu des petites formules diverses, mais ces deux dernières courses le montrent en tout cas sur la bonne voie, il vient d'être 6e d'Inquietté à Chantilly, courant plutôt bien le 11 mai, il est pris ici en 38 de valeur, donc attention à lui, je ne le verrai pas gagner, mais il peut disputer les belles places, même si sur la piste de Longchamp, ce n'est pas forcément trop sa réussite, il a couru 4 fois, une seule place de 5e. En 6e position, Jimmy Le 8, il s'agit de Sandissime, le pensionnaire de Alexandreau et Giuseppe Botti, la monte de Eddie Ardoin, il a tiré le 2 à l'estat de départ, c'est un cheval qui est pour l'instant un peu déçu cette année, 3 courses cette année, 3 échecs, passant dans des valeurs de 42 à 39 de valeur, il a encore perdu 1 kg, attention parce qu'il commence à revenir sur la bonne voie, il avait remporté son Quintet en 39,5 de valeur sur la piste de Deauville l'été dernier, donc à ce poids-là, attention, je m'en méfierai, d'autant qu'il a un bon numéro de corde, et il peut être, même s'il faut le parcours vraiment sur mesure, mais avec son numéro de corde, ça peut bien se passer. En 7e position, Jimmy Le 3000, le pensionnaire de David Smaga, la monte de Christian Desmoureaux, il a tiré le 8 à l'estat de départ, c'est un amour de cheval auquel on ne peut pas reprocher grand-chose, il a remporté son Quintet à la mi-mars sur la piste de Saint-Cloud, pénalisé de 2,5 kg, il a quand même répété à deux reprises ces derniers temps en 42 de valeur, il n'a plus trop de marge désormais à cette valeur-là, mais il fera encore de son mieux pour accrocher une place. Et enfin, en 8e position, Jimmy Le 14, Sagat Ingad, pensionnaire de Mario Baratti, la monte de Théo Bachelot, il a tiré le 3 à l'estat de départ, j'ai pas trop mal aimé son comportement lors de son Quintet du 11 avril sur le toboggan de Longchamp, se classant 6e, d'ailleurs se classant tout près de demi-field notamment, le cheval ici n'a peut-être pas trop de marge en 37 de valeur, mais je pense qu'avec la monte de Théo Bachelot, qui est plutôt enfant en ces derniers temps, il peut espérer ambitionner à une belle cote, une 4e ou une 5e place, quant à mon regret, ça sera le 13, nice to see you, portionnaire de Robert Collet, la monte de Vincent Cheminot, il a tiré le 7 à l'estat de départ, vous savez plusieurs temps qu'on dit que le cheval n'a jamais été pris aussi bas sur l'échelle de valeur, et il déçoit, donc j'espère que le cheval n'est pas en méforme ou un peu à l'arrière de sa carrière, mais en tout cas le vrai nice to see you ici aurait le droit de participer amplement à l'arrivée, mettez-le quand même dans un champ réduit par méfiance, je répète qu'on pronostique en chiffres le 7, le 2, le 6, l'as, le 9, le 8, le 3 et le 14, avec le 13 en regret, mon coup de cœur dans ce quinte, ça sera le 6 Pegasus, qui a toujours réussi sur la piste de l'enchant, c'était mon pénalty la dernière fois, avec la fameuse deuxième course a pris une bonne rentrée, mais je pense que le cheval est appelé à bien réussir dans ce quinte, j'y crois, quant à mon conseil de jeu, on peut partir en champ complet gagnant placé, base du 7, go to Hollywood, mais le reste de la sélection n'y inclut le cheval regret, go to Hollywood, qui mériterait de remporter un tel quinte. Voilà donc pour le conseil de jeu, puis on va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour, on va revenir sur celui de ce samedi, avec malheureusement la très mauvaise course de fan de Fitts, je suis très 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 déçu, le cheval, je ne sais pas, on dirait qu'il ne s'est pas trop accommodé de la piste de Strasbourg, est-ce que c'est le changement de corde aussi, le fait de passer corde à droite, qu'il a un petit peu désorienté, ce n'est peut-être pas impossible, mais bon, le cheval s'est quand même bien relancé dans la ligne droite, donc il me dit quand même qu'il y avait un petit signe d'espoir quand même, et que le cheval était peut-être dans un jour sans, ce qui peut arriver, en espérant que ce dimanche, l'écume du Ferté nous relance quand même une série, pour l'instant ça nous fait quand même seulement du 9 sur 22, et quant à ce lundi 24 mai, donc jour de lundi de Pentecôte, et bien écoutez, je reste à Longchamp, en Réunion 1, et je reste dans la 3ème, c'est la course du Quintet, donc j'aime beaucoup le 7, Go to Hollywood, je pense que c'est sa course, on a été préparé pour cette course, bien placé en 39,5 de valeur, monde de Grégory Benoit, l'as derrière les stalles, il a tout pour plaire et pour remporter enfin son Quintet, voilà donc le 307 Go to Hollywood, en Réunion 1, course 3, donc dans la course du Quintet, pour le pénalty du jour, il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous, c'était évident, bonne chance pour les paris, merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie, et je vous donne rendez-vous ce dimanche soir pour l'étude du Quintet de mardi, je vous souhaite un excellent week-end, et surtout prenez bien soin de vous, ciao à tous !